bonjour tout le monde donc une petite, un petit thriller action au sujet du film Black Adam alors le fandom, le DC fandom est passé l'aucaine dernier donc il y a eu plusieurs bon annonces donc je vais commencer par Black Adam d'abord qu'est ce que Black Adam alors c'est amusant que c'est amusant qu'il passe un petit sur Black Adam parce que Black Adam à la base enfin c'est un méchant de DC Comics d'abord et le projet se trouve un spin-off de Shazam qui n'a pas très bien marché au box office mais le problème c'est que Black Adam en fait c'est un projet de Dwayne The Rock Johnson qui est devenue une star au cinéma, c'est un catcheur de base qui réussit à faire carrière au cinéma et Black Adam en fait ça se veut le spin-off dans le sens où c'est un ennemi juré Shazam alors c'est amusant que qu'il fasse un spin-off vu que Black Adam enfin c'est un spin-off mais il continue persévère ce qui est une bonne façon de rendre le personnage populaire donc le Black Adam on va voir la belle annonce Black Adam c'est donc un spin-off alors le projet en fait est intéressant en soi parce que alors L'Oréal c'est José Colém-Serra, c'est un réalisateur de pas mal de films de actions avec William Newson sans identité par exemple il y a aussi qui fait quelques films d'horreur, Esther, la maison de Seer, House of Wax avec que, comment ça s'appelle, avec Pycleton, il a fait aussi, il a fait aussi Uncensory avec Black Live Life, il racontait un requin, enfin une nageuse qui est coincée sur un rocher parce qu'il y a un requin qui rôde autour, voilà donc c'est un réalisateur qui a déjà une filmographie très axée, alors sur action un petit peu, mais surtout film fantastique horreur. Et au casting on retrouve Pierce Brosnan, donc l'ancien James Bond, période GoldenEye, période où il ne suffit pas, meurt un autre jour, et alors elle j'ai repéré depuis, elle était partie, elle a fait une série télé qui s'appelle, elle a fait partie de une série télé qui s'appelle Person of Interest avec Jim Cavieziel et aussi Michael Emerson si je ne vous trompe pas, c'est une série qui était géniale de, produit par, enfin, créée, qui vient des studios The Bad Robot, en fait ça s'appelle Person of Interest, ça a duré 5 saisons, c'est excellent, Person of Interest, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder, donc c'est Sarah Charlie qui, qui jouait Sean dans la brune dure à cuire, en fait, dans Person of Interest, elle a fait plusieurs saisons quand même, donc très bien de robotage, passons à la bonne note Black Adam Donc Sarah Charlie Donc Sarah Charlie Ouais, il y a un petit peu de mystique mythologique, qui ressemble pas mal à Shazam de base Ça me trouve bien la nature de Bad Guy, le genre de Black Adam, là D'accord, c'est tout, donc les premières images, non, ça n'en sert pas plus Bah là, il y a quelques images qu'il y a, ça a l'air pas mal, dans le sens où, ça va avoir plus de budget, le mythologique est bien respecté, il en impose plus que Shazam Shazam avait le, avait le problème de, euh, ça se, euh, de, il y avait le problème de production de, de production de design, enfin, de ce qui concerne le directeur de la photographie Ça avait un mauvais air de, film de Noël, donc il y avait, euh, je suis sûr que beaucoup de gens l'ont vu, mais on croit que c'était un film de Noël ou un téléfilm, en fait, et que c'était pas passé au cinéma Or, c'était, normalement, ça devait lancer, euh, un espèce d'univers autour de Shazam Shazam est un, euh, personnage de ses communiques, c'est une espèce de sous-Superman, enfin Il me semble que c'est censé être, euh, euh, pas un plagiat, mais c'est un super-héros, en fait, qui Superman, là, des années, euh, 30, en fait Et Shazam venait de cette période-là, en fait, il s'assoulait, euh, euh, je dirais pas une copie, mais un imul de Superman Shazam, c'est un super-héros qui, euh, c'est un gamma, d'abord, qui trouve une, euh, un truc magique Et qui réussit à se transformer en super, euh, en super-héros, Shazam Le personnage étant cool, parce qu'il y a un petit côté, le même adulte, super-héros, ben, ça reste un enfant dans l'esprit Et donc, du coup, il fait des, il dit des, il dit des conneries, en tout cas, il dit des conneries Parce que, malgré le mec, le fait qu'il est l'apparent d'un super-héros, genre, adulte de 30 ans, ben, il reste un gamin de 8 ans dans sa tête, voilà Et Black Adam, c'est un, un des bad guys, un des némésis de, de Shazam Et donc, le projet, c'était de faire un film sur Shazam, ce qu'ils ont fait D'ailleurs, à Shazam 2, je crois, enfin, il y a Shazam 2 dans les tuyaux, enfin, en tournage Et de faire un film sur Black Adam, donc, avec, on va d'être, Dwayne Robinson Donc, de faire, de faire un film sur Shazam et un film sur Black Adam Dont l'histoire de, bon, ben, de le faire rencontrer dans un Shazam 2 Ou voir 3 coups C'était ça le projet, en gros, c'était le projet, c'était de faire comme Marvel Ou de, plus exactement, de faire comme les Godzilla Donc, euh, voilà, en 1 minute 30, je peux pas vraiment faire de pronostic et tout Je trouve, euh, dire juste que ça a l'air d'être, de sentir bon au niveau casting Il y a Pierce Brosnan qui joue dans Black Adam Alors, le Black Adam, le projet, si j'ai bien compris, c'est d'introduire, en fait, tout un univers Tout un univers, tous les anciennes entités, en fait, de l'univers DC C'est, je crois qu'il y a JSC qui est présente dedans C'est pourquoi ça en fait partie Enfin, c'est un univers mythologique qui n'est pas encore été effleuré Même dans les films, en fait, du DC, enfin, du DC U C'est un peu l'univers, c'est l'univers, c'est une théographie de DC Et qu'on n'a plus qu'on entreapercevoir seulement dans les, dans les séries DC La série de, euh, du Auroverse Je pense notamment à tout ce qui concerne Constantine Dans Legend of Tomorrow, peut-être pas Mais, enfin, je pense par exemple à la petite série Constantine NBC, il me semble Donc, voilà, c'est tout un univers mythologique, en fait, qui n'a pas encore esquissé dans les films Et que donc, en fait, ce sera la première fois qu'on verra ça, ce grand écran C'est ça la promesse Donc, là, il y a seulement une, euh, une intention Il y a une intention Faire une espèce de plus, développer plus, euh, une direction artistique Il y a plus de gueule que celle du Shazam Donc, là, ça l'air d'être le cas Donc, euh, mais c'est sûr du 30 d'images Donc, euh, on peut pas faire de formes en pronostic Il faut vraiment entendre en plus Donc, chouche les gens ! Il y a plus de gueule Il y a plus de gueule Il y a plus de gueule Il, et plus de gueule